Ça marque un peu l'importance de l'événement. Sous-titrage ST' 501 On est content de voir que vous êtes nombreux ce soir. Je voulais juste vous dire qu'il y a encore pas mal de monde qui attend de dehors. Donc, comme vous avez pu constater, il y a un petit retard sur la projection. Également, en fin de séance, il va y avoir des discussions, des échanges au sujet du film et des gilets jaunes. Je vous présente Alain Lacoste, qui est le maire de Saint-Julien-du-Cerf, qui participe au film, vous allez le voir. Je raconte, bonsoir à tous et à tous, je raconte si vous voulez, comment sont passées les choses. Parce que Saint-Julien-du-Cerf, c'est un petit village, ici vous le connaissez, d'ailleurs je le présente, mais ici c'est la banlieue d'Aubenard. C'est 870 habitants, c'est un kilomètre carré de surface, donc on peut se poser la question, pourquoi François Ruffin et Gilles Perret sont venus me rencontrer dans mon bureau. Donc j'avais fait, dans mon bulletin municipal, et j'ai laissé quelques bulletins municipaux qui sont à l'entrée. Vous pourrez, si vous désirez avoir ce texte, vous le procurer. J'avais écrit en octobre 2018 un édito un peu atypique. On ne parlait pas de la voirie qu'on ne pouvait pas réaliser, des subventions qu'on avait eues ou pas eues. Je parlais un petit peu plutôt de l'ambiance, de l'ambiance, disons, nationale, voire internationale. Disons, comment les choses se passaient et comment l'être humain pouvait être heureux ou malheureux. Et François Ruffin, alors je ne savais pas du tout, avait un ami sur le village, qui interviendra d'ailleurs tout à l'heure, en principe dans le débat, qui s'appelle Pierre Souchon. Et donc, bon, je savais qu'ils travaillaient ensemble, mais je ne savais pas du tout qu'il venait au village. Et il s'est trouvé qu'il a décidé, avec Gilles Perret, de prendre la route, de faire un road movie au niveau de son film. Et donc, il est passé, il a séjourné chez M. et Mme Souchon, les parents de Pierre. Et il est tombé, comme par hasard, sur cet éguit. Donc, alors, je n'ai pas trop su l'histoire. Est-ce qu'on lui l'a à qui ? Est-ce que... Mais enfin, qu'importe, il est tombé sur les nids. Alors, il est allé voir des concitoyens de Saint-Julien-du-Sert, Donnie et Marie-Claude, qui sont gilets jaunes et qui interviendront peut-être ce soir, je pense. Et puis, il est passé, donc, de me voir. Alors, j'étais très, très surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout. J'étais en train de communiquer avec la gendarmerie. Je raccroche le téléphone. Je me tourne et je vois un gars qui ressemblait étrangement à François Ruffin. Alors, François Ruffin, je le suis assez souvent sur YouTube. Et ça paraissait quand même curieux qu'il soit à Saint-Julien-du-Sert, dans ma mairie. Et derrière, une énorme caméra de... Je ne voyais pas le personnage derrière, mais c'était Gilles Perret qui est un homme à l'aise avec la caméra. Voilà, alors, vous me posez peut-être la question, mais qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce mot ? Alors, ça part d'une belle histoire, si vous voulez, que j'ai vécue avec mes petits-enfants en 2017. A l'époque des châtaignes, on part, on va se promener, on ramasse des châtaignes, et au retour, je leur allume la cheminée. Et je leur fais griller les châtaignes, je sors la poêle à trous, et je leur parle du bonheur. Je leur dis, vous savez, lorsque j'étais enfant, ils sont tous réunis autour de moi, et je leur dis, lorsque j'étais enfant, j'avais un homme qui s'appelait Louis, qui était cultivateur. Il gardait ses chèvres, il gardait ses chèvres, et il nous allumait un feu de bois. On était les cousins, mes frères, autour. La nuit arrivait, on avait les châtaignes qui pêtaient dans le feu, c'était chaud, et on les... je commence que tous les ardéchois ont vécu ça, hein. Et on était... c'était du bonheur. Et je leur dis, vous savez, je crois que le bonheur parle sain. Retenez ça dans votre vie, je crois que le bonheur parle sain. Et voilà, l'année passe, et un an après, nouvel automne, on ramasse des châtaignes, et j'ai ma toute petite iris, qui a 4 ans, qui vient vers moi, qui se penche sur mon épaule et qui me dit, papi, refais-nous du bonheur. Voilà. Alors c'est beau, hein, c'est... Alors j'ai été, bien sûr, ému comme tout papi, hein, comme tout papi, et puis je me suis dit, mais dans quel bonheur, dans quel bonheur tu vas grandir ? Parce que tu vas arriver à trouver ta part de bonheur, écologiquement, économiquement, politiquement. Et de là, j'ai eu une rage, disons, d'écrire, d'écrire ce petit mot. Alors, attendez, là, il n'y a pas de... C'est pas dit comme dans les églises, ni comme dans les biéries. Mais je vais essayer de pouvoir vous lire tout ça. Donc après avoir présenté dans ce texte, vous pouvez, donc, si vous le désirez, vous le procurer à l'entrée. Après avoir parlé, donc, de cette rencontre, je dis, il est où ? Il est où, mesdames, messieurs ? Il est où en politique ? Le mec qui va nous fabriquer du bonheur. Le politique qui veille sur l'intérêt des populations. Qui respecte le travailleur et son œuvre. Le politique qui va demander aux 500 familles, les plus riches, de ne plus se cabler de produits financiers. Le politique qui va dénoncer que la financierisation de l'économie est le cancer de nos activités. J'ai mal, mal d'apprendre que les artisans se font rares dans nos villages. Que beaucoup d'agriculteurs errent dans la désespérance. Que les bistrots ferment dans nos bourgades. Que le produit intérieur brut de la France se crée avec des productions de plastique et de kyphosate. J'ai mal, mesdames, messieurs, mal de savoir que l'homme est devenu, au regard de certains dominants, une banale valeur marchande, une statistique d'échelle et de consommation. J'ai mal. Mal de savoir qu'en 30 ans, 30% d'oiseaux ont disparu et 80% d'insectes, de coccinelles et de papillons. Mais il est où, nom de Dieu, en politique, le mec qui va nous fabriquer du bonheur ? Qui va nous parler avec respect ? Plus de casse-toi pour cons, ni de sang-dents, ni de gaulois réfractaires. Le politique qui sait que piquer 5 euros d'APL à un jeune de famille modeste, c'est l'empêcher de manger pendant deux jours. Le bonheur, je crois, mesdames, messieurs, que c'est bien d'être ensemble. Et c'est sans doute cela, la fraternité. Le bonheur, c'est aussi d'avoir sa place, chacun sa place, dans la société, être reconnu pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on a. C'est sans doute cela, l'égalité. Le bonheur, le bonheur, c'est la liberté. C'est votre liberté. Soyez amoureux, fous de liberté. Respirez-la tous les jours. Savourez-la. Savourez-la tous les jours. N'acceptez jamais de vivre hors d'un champ de liberté et d'amour. Sinon, comme le disait Stéphane Essel, indignez-vous. Indignez-vous toujours. C'est devenu plutôt traditionnel depuis le 3 avril que de faire une photo pour commencer. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu le livret « Cheveux du soleil », le petit journal. Donc, si vous voulez bien jouer le jeu, vous le dépliez, comme ça, devant moi, et je prends une photo. si vous ne vous en souvenez pas, ben, tant pis, toi ! Merci. Merci ! Merci ! On part avec ce véhicule alors ? Ouais ! À ta demande et suite à tes lâches ! Je veux traverser les océans De venir monter Christophe Au clair de l'une échappée La citadette Je veux devenir roi et maréca Je veux sortir de ma cage De faire Noël Pour sembler dans des escarpattes Je suis du soleil 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 Bien et plus soleil Applaudissements 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 On prend le micro Ça va ? 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 Alors je vais demander à Denis Qui est dans le fil De descendre Il y a aussi Marie-Claude Cindy Alain Que vous avez vu tout à l'heure Pierre Et puis Les gilets jaunes d'Aubenas Qui ont permis Qui l'organisent Cette soirée Si certains Peuvent descendre aussi Ça serait bien Claude ? Elle est où ? Non elle a dit Claude ! Claude ! Claude ! Claude ! Claude ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Applaudissements 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 Allez ! 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 Dominique ! Allez ! Allez ! Allez ! Je vais laisser la parole à Denis Bravo ! Tu commences ! Et bien si tu peux nous parler de ta participation dans le film et également de ton implication dans le mouvement des gilets jaunes depuis le début Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Mais bon explication Oui c'est On a été dit dans le film C'est De la justice De la justice De la justice Encore de la justice Qui fait qu'au bon moment On a marre de justice Et avec le moment des gilets jaunes C'était l'occasion de De se retrouver entre nous Et Tout ce qui Demande plus de justice Et puis il y a Pierre Qui est notre voisin Par intermittence Parce qu'on a travaillé à Paris Au moment diplomatique Donc qui est notre voisin Qui m'a fait connaître Enfin Qui est le déclencheur Voilà Le déclencheur c'est C'est Pierre Qui fait le lien On se connaissait déjà Il m'avait fait Il était déjà venu Pour faire un article C'est vous le déclencheur Denis C'est vous l'histoire de France Il m'avait fait d'ailleurs Il était déjà venu Pour faire un article Sur le monde agricole Pour Pour le monde Donc On s'était déjà rencontré Plusieurs fois Et voilà Si si C'est le déclencheur Qui a fait que Je l'ai vu sur le rond-point Il est pénible Il est très pénible Ça se voit à l'écran J'avais vu son père Sur le rond-point Juste avant Qu'on se rencontre Et il m'a dit Oui oui mais il est là Je le cherchais Donc il est venu Je lui ai parlé De l'inito du maire Qu'il m'avait plu Et je lui ai dit Ben Evra Je veux que tu viennes Le voir Et puis bon C'est vrai qu'il est venu Pas tout seul Et ben j'ai fait lire Vous l'avez vu dans le film Avec le frère Il a bien J'avais kiffé on va dire Et voilà Ça fait plus de neige Comme quoi il est allé voir le maire C'est l'enchaînement D'un tas de coïncidences quoi Il n'y avait rien de préparé Il n'y avait rien de Rien de Ouais c'était comme ça Improvisé Voilà Maintenant Pour le mois des Gilets jaunes Là Il se souffle un peu Il faut reconnaître Il y a un peu de fatigue Un peu d'attitude Puis chacun a ses habitudes Et au moins au moment Il est obligé de les repartre Donc oui On cherche un deuxième souffle Donc si vous voulez venir au rond-point Vous serez les bienvenus Il n'y a aucun soucis On n'est pas des On est rien du tout On n'est que des gens Tranquils Calmes Qui demandent à vivre À vivre dignement Et à avoir du respect Pour nous Et pour les autres Voilà Applaudissements Applaudissements Je prends la parole Mais ça sera très court Pour avoir fait plusieurs débats Après le film Est-ce que ça vous voit Qu'on discute Tout de suite Avec la salle Parce que je pense Que vous avez des héros Et que cette salle en est pleine Et aussi ce département Donc du coup Autant dialoguer Je vous prends ta place Voilà Très rapidement Nous sommes 300 ici Il suffirait que Chacun d'entre vous Prenne Une personne de son choix Pour la persuader Que ce que nous avons vu là C'est notre vie Depuis 5 mois Et en ce moment Demain Il y aura des manifs Et des gens encore Comme moi Comme vous tous Prendront des coups sur la jetette Et ça prend Je suis grand-mère Je ne supporte plus Donc il faut que vous nous aidiez Il faut dire que Le mouvement des gilets jaunes C'est notre avenir à tous Tant que Macron sera là Tant que les capitalistes Nous pirent nos vies Il faut Voilà On ne sera pas heureux Donc à vous un petit peu aussi Merci Applaudissements Applaudissements D'accord Moi je ne suis pas trop Courant de tout ça Il y avait un truc concret Qui a été demandé au gouvernement On va dans le reportage Un moment Le Je ne sais pas Comment ça s'appelle Voilà Il y a ça Et Moi j'aimerais savoir Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'attend le mouvement des gilets jaunes En rapport au gouvernement Qu'est-ce qu'ils attendent À part le RIC J'ai retenu le RIC Et j'aimerais savoir S'il y a d'autres choses Qui sont concrètes En fait Qui les attendent concrètes Le mouvement des gilets jaunes Qu'est-ce qu'il y a en modification Qu'il y a en modification À côté de Privas Et je remercie L'équipe de gilets jaunes D'Aubona De m'avoir invitée ce soir Et que je suis contente D'être venue Donc nos revendications Elles sont simples Elles sont claires Depuis le départ Quand je suis sortie dans la rue C'était pour remplir mon frigo Parce qu'en fait Je me rendais compte Que voilà Mon enfance Vous l'avez vu J'ai galéré Ça a été compliqué Et je me suis toujours dit Que ma vie d'adulte Serait entre mes mains Et qu'il suffisait Que je bosse Et que j'y arriverais Donc j'ai fait des études J'ai fait un DUT J'ai trouvé du boulot Donc j'ai fait pas mal de choses J'ai travaillé en restauration J'ai travaillé En employé libre-service Caissière Alors que j'avais Un niveau d'études Qui me permettait D'être dans l'administration Mais ils voulaient pas de moi Parce que j'avais pas d'expérience C'est bon Quand sort de l'égo Un, deux Et donc tout doucement J'ai compris en fait Qu'il y avait des choses Qui étaient injustes Même si on voulait Au plus profond de nous Faire l'effort Et avoir une belle vie Une vie heureuse Une vie normale Ca marchait pas comme ça Donc j'ai persisté J'étais déterminée Et je voulais vraiment m'en sortir Et ça marche pas Ca marche toujours pas Donc le 17 novembre Au lieu de souffrir toute seule chez moi Je me suis dit Ben allez je sors Je vais dans la rue avec les autres Et on verra Ce qu'il peut apporter On verra bien Je suis arrivée dans la rue Donc il faut remplir mon frigo Parce que Quand je travaille J'ai des enfants J'ai trois enfants Je me retrouve en fait Avec un SMIC Mais derrière J'ai les charges de cantine De garderie De centre aéré Plus mes charges quotidiennes A la fin Je gagne moins Que si je reste à la maison Et que j'imagine Et que j'ai des aides sociales Moi je vous le dis clairement Et je suis pas d'accord Moi je trouve qu'on a le droit De choisir si on veut aller travailler ou pas Et si on travaille Et ben on mérite de garder Voilà une bonne partie de notre salaire Pour vivre Donc je suis sortie dans la rue En me disant que si j'y allais C'était pour remplir mon pouvoir Avant tout Donc pour le pouvoir d'achat Et en fait très vite J'ai compris que ça C'était pire que ça Je me battais un peu Contre les gouvernements En fait contre Macron Mais aussi contre les gouvernements Qui précédaient Parce que je me suis rendue compte Que ça fait Voilà j'ai 32 ans J'ai vu ma mère et tout Galérer à choisir Droite, gauche, centre et tout En essayant Ça ira mieux demain Et ça marchait pas Et ça a toujours été pour les gens Voilà et j'ai voulu savoir Qui étaient ces gens là-haut Ces gens qui prenaient tout l'argent finalement Et c'est des capitalistes C'est des gens Qui gagnent énormément d'argent Mais plus ils en gagnent Et plus ils en veulent Et en fait nous on est des numéros Et donc à partir de là Je me suis dit Mais en fait je veux pas Que le pouvoir d'achat Je veux qu'ils font Je veux le partage de richesses Et je suis pas la seule à louvoir Le partage de richesses pour tous Mais je veux aussi Le partage de décisions Il faut absolument que les gens puissent décider Et pas que l'élite C'est pas que des gens haut placés Des gens qui doivent décider Il y a aussi les gens de la classe populaire La classe moyenne Voilà Donc il y a déjà ça Il y a le RIC Comme vous avez pu entendre Il y a en revendications Qui baissent toutes les charges Toutes les taxes et tout Plus ça va On sait très bien que les français On est surtaxés comme pas possible Et à un moment donné C'est normal qu'on se réveille Et qu'on râle Les salaires ils augmentent pas trop Et les taxes augmentent Donc à un moment donné On se retrouve On donne tout On a plus rien Après mes collègues Peuvent m'aider sur les revendications Je leur laisse prendre la parole Mais moi c'est celle-ci qui Voilà Je me bats pour celle-ci en priorité Et surtout Ce que je vois C'est que depuis le 17 novembre On est confronté à la violence Mais physique Donc en fait Avant ils nous faisaient De la violence mentale On se pensait responsable Si on n'y arrive pas C'est notre faute Mais aujourd'hui en fait Ils nous font de la violence physique C'est-à-dire que quand on va en manifestation Et bien c'est Pour de vrai C'est de la violence Les forces de l'ordre On déconsigne C'est de nous tirer dessus Alors qu'on n'est pas violent Moi je ne suis pas casseur J'y vais pour dire que j'ai faim Que je ne veux plus Que c'est injuste et tout Et on me tire dessus Ou on m'étrangle À Paris on m'a étranglé Alors que vous voyez très bien Que je ne suis pas quelqu'un Qui irait casser du flic Et encore moins casser La République Ou des vitrines Je ne suis pas là pour ça Je sais très bien De toute façon c'est nos impôts Qui vont le payer Donc je vais le payer Voilà Donc l'injustice par rapport Au coup qu'on reçoit Au LBD A tous ces gens Qui ont perdu des yeux Des mains et tout ça Là franchement Je me bats à 100% Alors qu'au départ Voilà Il ne me semblait pas Que j'allais pour ça quoi Voilà Applaudissements 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 Il y a des niveaux de date Que je peux... Attendez monsieur Je vais intervenir Ça va être deux secondes Il y a un monsieur tout à l'heure Qui a dit Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que je les veux ? Vendez compte Le nombre de journalistes en France Le nombre de téléphones en France Et la population N'est même pas au courant De ce qui a été demandé Dès le départ C'est-à-dire au mois de novembre L'année dernière Nos journalistes font tout Pour que vous ne sachiez pas Ce qu'on veut Mais ils ont réussi Ils ont réussi Voilà Puisque aujourd'hui Vous posez la question Alors que ça a toujours été Les mêmes idées Qui ont été demandées Dès le départ Et bien je ne vous les dirai pas Il y a assez de renseignements généraux En France Ils ont qu'à vous les dire Et faire leur travail Au lieu d'essayer De saloper Une manifestation humaine De la saloper En se taisant En faisant passer les gens Tout de suite Pour de l'extrême droite Moi je... L'extrême droite Ça me... Hein ? Ça me fait vomir Et pourtant J'ai été accusé d'extrême droite J'ai été accusé D'anti-juive D'anti... En étant gilet jaune Mais pourquoi ? Mais pourquoi ces gens-là Vous ont pas renseignés ? Et pourquoi ils vous ont fait croire A cette image de gens Irrespectablement devaient être ? Ben parce que ça gêne les milliardaires Ils ont déjà fait le calcul De ce qu'ils allaient faire Si jamais on arrivait à faire Quelques réformes d'Etat Voilà C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Les gens le mis La justice fiscale. Et entre autres, pas de TVA sur les produits de première nécessité. Vous savez qu'il y a au niveau fiscalité, disons, beaucoup, beaucoup d'injustice. Il y a entre autres des paradis fiscaux. Il est très riche. Il est vraiment très riche. Disons, on doit à peu près rouler l'État entre 80 et 120 milliards. Le budget de l'État, c'est 250 milliards. La TVA et la CSG rapportent à peu près 120 milliards. Voilà. Ça veut dire que si chacun payait son impôt, et si ces ultra-riches payaient leur impôt, il n'y aurait absolument aucun problème en France. Voilà, en haut. Alors, tout d'abord, je ne vais pas me poser la question parce que j'ai déjà une voix animée, donc je n'ai pas la question à vous poser. Je veux juste remercier... Approche le micro. Je voudrais juste remercier très fortement Alain et Claude qui tiennent toute cette semaine dans mon coin, 7h sur 7, qui sont là du lundi au dimanche, et qui sont importants pour nous. Je ne ferai pas du but pour Alain et Claude qui sont là, tous les fois. Applaudissements. 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 Attends. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis sur le rond-point depuis le début. Et ce qui m'a fait venir sur le rond-point, c'était la colère que je sentais chez certaines personnes dont je m'occupe. Je suis auxiliaire d'eux. Et j'ai des personnes âgées qui vivent vraiment dans une détresse incroyable, même chez eux, et qui sont très mal entourées. Et ça m'a fait venir faire. Je suis venue à cause de ça sur le rond-point. Et puis pour les enfants aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, comme la loi grand-père. Voilà. C'est une horreur tout ça. Et donc j'ai trouvé beaucoup d'amitié, beaucoup de solidarité sur les ronds-points que je ne trouvais pas ailleurs. Parce que les gens ont une retenue. Parce qu'on parle dans l'ombre. On parle de ces malheurs dans l'ombre. Et on ne dit pas assez les choses. Sur le rond-point, on a pu discuter. Moi qui ne faisais pas de politique et qui ne voulais plus en entendre parler, j'en ai jamais autant fait depuis. Mais personne ne prend partie. On ne sait pas qui est de droite, qui est de gauche. Par contre, on avance. On discute. Et on se fait des opinions. Après, chacun garde son opinion pour soi. Et franchement, depuis le début, on a découvert des choses. On a commencé à chercher. On a commencé à connaître les raisons pourquoi certains étaient sur le rond-point. Nous, ce n'est pas la fin. Je le dis. C'est vrai que mon mari a une petite retraite. Mais il est paysan. Donc on se débrouille encore un peu. On va dire. Ceci dit, les paysans aussi sont très... Enfin bon, on sait qu'il y a beaucoup de suicides dans la paysannerie. On sait que ça va mal. Mais quand vous faites le tour, c'est tout qui va mal. C'est tous les corps de métier qui sont en mal. Et du coup, voilà. C'est ce qui m'a tenue. Et après, c'est les violences. Petit à petit, je me suis aperçue que nous n'avions plus le droit de parler en France. Que nous n'avons plus... Nous sommes dans un pays qui est totalitaire, larvé, certes. On ne le sait pas. On a l'impression de bien vivre chez soi, devant la télé, ou quand on sort le week-end, quand on a encore des loisirs. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui disent certaines choses et on ne les écoute pas en France. Et en plus, quand ils manifestent, on leur envoie des CRS. On leur tape dessus. Alors, voilà. C'est très grave en ce moment. C'est très grave ce qui se passe. Et je pense que s'il y a encore des gens sur le rond-point, c'est parce qu'ils veulent tenir à fond pour pouvoir alerter le monde. Et pour pouvoir enfin avoir des droits à ce que nous avons. Nous avons de moins en moins de droits. Donc, voilà. Voilà toutes les raisons, pour moi, qui me font rester sur le rond-point. Et je vous assure qu'on y est très bien. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, du coup. Et on peut discuter, on peut... Voilà. Et on discute de beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses. Voilà. Merci. Moi, je voulais répondre à la question qui a été posée sur les revendications des Gilets jaunes et faire un peu le... Ah, tout le monde se tourne, c'était peur. Sur les questionnements qui reviennent assez souvent sur des gens qui peuvent poser les questions du genre « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Le chaos ? Vous voulez plus rien derrière ? » En fait, on a des savoir-faire et des savoir-être qui sont encore bien présents, qui sont encore pas trop, trop abîmés. Et on saura faire, en fait, mieux que cette espèce de groupe de racketeurs. Quand on confie la terre à ces gens-là, ils la saccagent. Quand on la confie à des gens comme nous, nous la cultivons. Nous savons faire autre chose que du profit qui détruit l'humain. Ce système-là profite à certains, certains qui sont très peu nombreux. C'est comme dans une sortie d'école. On a des racketeurs qui font couler tout le système, qui empêchent la bonne vie dans la cour de récré. Donc, il faut les sortir. Il n'y a pas d'autre possibilité que de sortir. Et après qu'on parle un petit peu des choses, moi j'explique à mes enfants, mes enfants comprennent. Voler, c'est mal. Point. Donc, on arrête ce système-là, qui est un système qui n'est pas vertueux, qui ne rend pas hommage à ce qu'on est. Nous sommes des humains, nous sommes vertueux. Nous voulons vivre les uns avec les autres et nous saurons faire. Globalement, je pense qu'on peut quand même parler, la première revendication, on va dire que le mouvement est né d'une colère face à l'injustice. Ça, je crois que tout le monde l'a compris. Ensuite, le mouvement a continué à exister grâce à la convivialité. C'est vraiment quelque chose qui ressort. J'ai eu la chance, moi, d'aller voir beaucoup de Gilets jaunes dans leur QG. Pas que ici, vraiment, dans toute la France. Et vraiment, on peut dire que le mot d'ordre, ce qui fédère tout le monde, c'est la fraternité, retrouver du lien. Beaucoup de gens étaient seuls, isolés, et se sentaient coupables de leur situation. Dans ce film, on peut voir que la honte que ces gens ressentaient, la honte cachée, est devenue colère publique. Et là, tout le monde s'en empare. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est au centre des revendications. Après, pour revenir à ce que disait le monsieur, effectivement, vous pouvez trouver toutes les revendications détaillées en allant sur Internet, le vrai débat. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui fédère ici. Et je voulais aussi rajouter qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence collective. Voilà. Les gens se structurent au sein de chaque groupe gilet jaune. Il y a des organisations, il y a des groupes de réflexion, des groupes d'action, des groupes de communication. Et les gens, ils veulent juste remettre l'humain au centre, au lieu de mettre l'argent. L'argent, c'est un outil. Ce n'est pas censé être le centre du monde, en fait. Voilà. Je pense que c'est ce que je voulais vous dire, moi, ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre dans le public a des choses à... Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais c'est la deuxième fois que je viens voir ce film. Je l'ai vu pour la première fois à Paris. Et ce qui m'a étonnée ce soir, c'est qu'il n'y a pas grand-monde qui est sorti au milieu du film. Alors qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui étaient très sensibles et qui n'ont pas pu écouter jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que ce film est très bien fait. Déjà, je remercie celui qui l'a réalisé et avec toutes les personnes qui ont participé. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et en ville notamment, qui ne sont pas tout à fait conscients de la misère de certaines personnes. Et quand ils ont été, dans ce film, avoir des témoignages comme on en a vu, ils n'ont pas pu le supporter. Et je pense que ce film, il devrait être vu par beaucoup de gens et présenté même dans des lycées. Parce que je pense que les jeunes doivent prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de ce qu'on vit, mais surtout aussi au niveau de l'écologie, où on n'ose pas trop en parler, alors que pour moi, c'est un des problèmes les plus graves qu'il y a aujourd'hui sur cette planète. Et en vivant à la campagne, on en est beaucoup plus conscients, alors qu'en ville, on n'en parle pas assez. Donc je pense que ce film, il mériterait d'être présenté dans les lycées auprès des jeunes, et pour leur faire prendre conscience de toute cette gravité. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je ne suis pas gilet jaune, mais je soutiens le mouvement. Et peut-être que ce soir, vous m'avez convaincue de venir vous rejoindre sur les ronds de poing. En tout cas, merci à vous. Alors, je laisserai tous les jours au rond de poing, à partir de 9h30, 10h, 17h, 18h, on est tous les jours. Alors, juste, moi, je me permets quelques mots rapides à propos de revendications. En fait, tout a été dit, mais je pense que le mouvement s'articule autour de deux trucs fondamentaux, le partage des richesses, de la richesse et le partage de la décision. Voilà, en gros, il me semble qu'une fois qu'on a ça en tête, partage des richesses et partage de la décision politique, il me semble que ce qui est dénoncé par, effectivement, les médias aux ordres d'une poignée de milliardaires rentrent dans ces deux axes-là. Mais par ailleurs, je voudrais simplement souligner une chose sur les revendications. On a beaucoup tendance à dire, les Gilets jaunes, notamment, que Macron, en fumée, etc. Bon, moi, là, j'arrive de Paris, j'ai pris le monde en venant. C'est 17 milliards d'euros qui ont été lâchés. C'est à peu près que dalle pour les gens qui crèvent la dalle. On est d'accord ici, tout au moins de ce côté-là. C'est 10 milliards qui ont été lâchés le 10 décembre. Je vais très vite. Et 7 milliards. Je parle sous ton contrôle, Denis. Mais ce qui est important à retenir, c'est que, ce qui est important à retenir dans le truc, c'est que, il y a cette décision, les 17 milliards, Macron a été obligé de demander son accord à la Commission européenne. Et la Commission européenne, dès le 10 décembre, a laissé filer, lui a dit, OK, c'est bon, laisse filer le déficit. On était en dessous de la règle sacro-sainte des trois points du PIB. Et donc là, on était à 2,9. Après le 10 décembre, c'est passé à 3,1. Et avec ce qui vient de se produire, les annonces du grand débat, on passe à 3,3. C'est absolument ridicule, mais ce n'est pas ridicule du tout. C'est une règle qui, pour l'avoir enfreinte, les Grecs ont subi ce que vous savez. Les Italiens ont subi ce que vous savez. Les Espagnols ont subi ce que vous savez. C'est-à-dire, voilà, cette règle n'a jamais été enfreinte depuis 30 ans. Et là, maintenant, elle est pulvérisée. Elle est pulvérisée par les chers jeunes et c'est quelque chose qui représente un espoir politique phénoménique. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Le second point, Emilie, tu l'as souligné, tu parlais de convivialité. La convivialité et la fraternité sur les ronds-points, moi, effectivement, je l'ai vue, je l'avoue encore. J'utiliserai un autre mot, c'est la sociabilité. Il faut avoir conscience qu'effectivement, la sociabilité est quelque chose de profondément combattu par les politiques, mais ce, depuis très longtemps. Et les politiques, je devrais dire, par la bourgeoisie. Notamment, pour parler d'un pays qui est cher à Cindy, dans le Pas-de-Calais. Les corroms dans le Pas-de-Calais, lorsque les patrons paternalistes de la fin du XIXe siècle ont décidé de regrouper la main-d'oeuvre autour des mines, etc. Et dans des logements, ils étaient locataires, c'était paternaliste. Bon, mais très rapidement, en fait, ces gens, on leur a dit, bon, tout ça, on va arrêter et on va vous proposer un merveilleux accès à la propriété. Parce que finalement, c'est nul d'être locataire, etc. Parce qu'effectivement, à partir du moment où les gens sont ensemble, les gens communiquent, les gens vont au bistrot, les gens s'organisent. Les gens s'organisent, les gens parlent de politique, prennent conscience qu'ils partagent des conditions communes, etc. Et ça, c'est historique. C'est-à-dire qu'il y a un reproche dans la gauche syndicale et politique, on entend souvent qui est adressé aux gens. Oui, aujourd'hui, les gens seraient individualistes, etc. Mais il faut voir que cet individualisme est une stratégie, est une stratégie, un but poursuivi par les politiques. et qui est dans... C'est un panneau dans lequel on rentre, évidemment, parce que c'est un monde incorporé, pour ainsi dire. Je prendrais des exemples plus récents, très rapidement. La jungle de Calais, j'ai eu l'occasion pour l'humanité d'y faire quelques reportages. Comme vous le savez, elle a été démantelée plusieurs fois. Elle a été précisément démantelée plusieurs fois, la jungle de Calais, au moment où Afghans, Érythréens, Soudanais, Soudanais, Libyens, etc., commençaient, depuis des années, à s'organiser. Parce qu'ils vivaient ensemble dans cette poche de misère. Et donc, ils se connaissaient, ils avaient des soutiens locaux, ils avaient rencontré des militants, et donc, à partir de ce moment-là, oui, la sociabilité devient très dangereuse. Et là, on a vu arriver des bus qu'ils ont semés aux quatre coins de France, etc., dans les Pyrénées, dans le Lot-et-Garonne, n'importe où. Il faut casser cette sociabilité. Un dernier exemple, c'est, je vis en banlieue parisienne, et on voit ça récemment, il ne faut surtout pas se laisser abuser, mais je pense que là, je ne vous apprends rien, par les plans de rénovation urbaine, où on voit, ils font exploser les tours, et soi-disant, ça serait merveilleux pour les gens des quartiers, parce qu'ils vont avoir des jolis tours. En réalité, lorsque vous allez voir les gens des quartiers, en fait, ils sont dévastés, parce que c'est 30 ans, 40, 60 ans de vie, mais surtout, ce qui, après la reconstruction, deux ou trois ans après, ce qui est pulvérisé, ce sont les lieux de sociabilité. Tous, tous les lieux où les gens se retrouvaient, etc., alors là, ça, on les casse, et c'est compris les bancs, on les enlève, les squares, on les réduit, etc., c'est une stratégie urbanistique, vraiment, on peut penser, quoi. Voilà, et le dernier point, c'est un point que tu as abordé, Marie-Code, et qui me semble fondamental quand tu dis qu'on vit dans un pays « Tu as dit, pour reprendre tes mots, qui n'étaient pas totalitaires, mais que c'était larvé. » Je souscris complètement à ton analyse, et je vais prendre un simple exemple concret pour parler aussi de cette violence, cette violence d'État à laquelle les Gilets jaunes ont affaire, et qu'on parlait très bien, si on dit. En 2005, j'étais étudiant à Ville, en école de journalisme, et c'était le moment du CPE. Donc, je manifestais, et j'étais un jeune garçon très dangereux, je lançais tout un tas de choses sur la police, etc. Et j'étais, je me prenais pour Che Guevara, de l'Ardèche, à Lille. Vous voyez ? Et ça m'a beaucoup formé. Et donc, on était très nombreux, et ce mouvement a connu des dérives violentes. Le mouvement du CPE, donc c'était Dominique de Villepin qui était le Premier ministre à l'époque, et me semble-t-il, Nicolas Sarkozy à l'intérieur. Ce mouvement était très violent. Moi, j'ai vu, et les étudiants d'époque s'en souviennent, des places entières occupées par des émeutiers dont j'étais, extrêmement violents, extrêmement radicaux, vraiment, parce qu'en plus, on était rejoints par les jeunes des quartiers, etc. Et croyez-moi qu'à Lille, qu'à Roubaix, Tourcoing, à Rive, etc., c'est pas pour faire du shopping. En tout cas, ils en font, mais d'une drôle de manière. Les places étaient évacuées par les flics, mais il n'y avait pas de flashball, il n'y avait absolument pas, il y avait quelques grenades, des encerclements, etc., mais en 10 minutes, il y avait un savoir-faire policier pour évacuer des places pleines de 3 ou 4 000 personnes à coups de grenades lacrymogènes et on partait comme des lapins, parce qu'une fois qu'on vomit, qu'on dégueule et qu'on n'y voit plus rien, on part tous. Donc, en d'autres termes, il y a un savoir-faire policier sans violence qui existe et qui existe depuis longtemps pour évacuer sans dégâts. Humain réellement tragique des manifestations de masse. Aujourd'hui, ce qu'il importe au pouvoir, cette stratégie est délibérée. Il s'agit de faire comprendre aux gens maintenant le niveau de répression lorsque vous sortirez. Le niveau de répression, c'est ça. C'est des mains arrachées, c'est des orbites défoncées, c'est vous avez 75 ans, on vous marche sur la gueule, on n'en a rien à foutre, vous avez qu'à être plus sage, etc. Et il s'agit d'installer ça, alors même qu'ils ont le savoir-faire pour faire complètement autre chose, mais d'installer ça, pourquoi ? Comme niveau de répression normal. Et vous remarquez que la Commission des droits de l'homme de l'ONU a mis la France en garde. Le Parlement européen l'a fait. 15 jours après ça, la communauté internationale s'émeut de ce qui se passe en France. Le Parlement européen aussi. 15 jours après, Macron parle de placer les militaires de sentinelles dans le maintien de l'Europe. Et quelques actes plus tard, un ou deux plus tard, il y a des violences massives exercées contre les journalistes. Alors même qu'il y a des mises en garde de la communauté internationale, etc. Donc c'est deux choses. La première, quand on démantèle l'état social, et Macron ne compte pas s'arrêter, quand on veut pulvériser la sécu, tous les acquis sociaux, tout ce qu'il fait, tous les amortisseurs de ce pays et nos conquêtes sociales, on sait parfaitement qu'on s'expose à des réactions, ils savent parfaitement, qu'ils s'exposent à des réactions populaires monstrueuses, de désespérance, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on installe un niveau de répression et qui ne fera que croître. Oui, simplement, je veux rajouter simplement quelque chose. Je crois que la démocratie est en danger. Et j'ai cette phrase d'un auteur dont je ne me souviens plus, mais je me souviens de la phrase, « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. » « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. » Je vais intervenir, du coup, si ça ne vous ennuie pas, parce que du coup, le jeune m'a ouvert la voie, on doit avoir à peu près le ménage, j'ai 31 ans, on est à peu près dans les conditions, c'est parti aussi des manifestations contre le CPE, etc. Et ça, c'est un moment que je suis très actif, donc du coup, dans ce militantisme, dans ces recherches, moi, j'ai appris il y a à peu près une dizaine d'années qu'il allait apporter plus RFID, qu'on allait démaner, utiliser l'argent et tout faire passer par des flux de cartes bleues, etc. On voulait pouvoir appuyer sur un bouton et virer les gens du système en fait très facilement avec ce genre de tuyaux et voilà, le contrôle du climat, le dérèglement climatique, ces choses-là, moi, ça fait 10 ou 15 ans que j'en suis conscient et pour moi, il y a vraiment, déjà d'une part, les jeunes, c'était vraiment un mouvement de, et c'est pas fini, un mouvement d'ouverture de conscience pour moi où du coup, dans cette rue, en fait, dans cet espace de socialisation, ça peut être vraiment un vecteur d'idées et d'échanges, en fait, pour des personnes qui avaient vécu une sorte d'isolement social, on l'a bien vu, en fait, ça peut sortir vraiment du mur de la honte, etc., de pouvoir retrouver des gens qui étaient dans notre situation. Donc, moi, par exemple, j'ai passé le nouvel an sur le grand point au Benard, c'est pas une gloire, mais on nous a appelé des tas de choses, il y avait beaucoup de solidarité, ça devait très plaisir. Et du coup, tout ça pour en venir au fait que, comment dirais-je, à un moment donné, moi, je sens comme une espèce de nasse, quand même, en France, dont le jeune a très bien parlé, en fait, et qui essaye de s'en tirer, du coup, sur toute cette espèce de, comment dire, de trucage, en fait, genre, sur l'extrême droite, sur l'écologie, sur, etc., et en fait, on nous vend toujours un modèle qui ne fonctionne pas, et c'est voir à quel point, en fait, pour moi, les Français vont pouvoir se réveiller, en fait, parce que, pour moi, il y a une sorte vraiment de nasse de peur, en fait, qui est au-dessus de notre État, où on nous a vendu un système, en fait, à l'État, qui était assez providentiel, un système par rapport au travail, qui était au centre de ma vie, par rapport, justement, aux rétributions, et puis, à tout l'assistissement français, etc., qui ne fonctionnent plus, et voir à peu près combien de temps encore, en fait, les gens, ils vont réussir à tenir dans ce modèle-là, et le supporter en disant, moi, je ne suis pas gilet jaune, moi, je ne suis pas hippie, moi, je ne suis pas machin, moi, je ne suis pas spirituel, moi, je ne suis pas machin, jusqu'au moment où ils vont finir peut-être par dire, moi, je suis humain aussi, donc, en fait, vos rétributions, je les comprends, parce que, en fait, ça me paraît être au sens des valeurs de l'échange, de la culture, de la vie, de l'évolution, et que, comme on l'a très bien vu, là, dans cette première demi-heure, en fait, ils essayent de supprimer nos cultures, ils essayent de supprimer la vraie individualité, le vrai sens de la communauté, de toutes ces choses-là, et je crois que c'est pour ça qu'on se bat, quoi, voilà, donc, je crois que c'est un message de soutien que je donne à tout le monde, quoi, de continuer, voilà. Applaudissements 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 Moi, je suis représentant syndical, responsable de l'Union locale de CGT Lognin, et ce que je voulais apporter, c'est un témoignage, quelque part. Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, on a pris contact, en fait, on a rencontré les Gilets jaunes, au début, c'était sur la base du château, etc. Les choses n'ont pas été simples, il faut dire une chose comme ça, on l'a donné dans une réunion à la pôle de service, bon, gentiment, certains m'ont fait comprendre que les syndicalistes n'étaient pas bien venus. On appelait, à ce moment-là, une manifestation qui était le 5 décembre, qui est, laisse-moi terminer, s'il te plaît, le 5 décembre. Depuis, les choses ont énormément évolué, puisque les mêmes camarades en question, comme ça, eh bien, chaque fois qu'on se voit, on se salue, et puis on continue à bagarre d'ensemble. Donc, le combat, parce que ça a été abordé dans le film, à un moment donné, sur la position, entre autres, des militants de la CGT, du moins de certains qui considéraient que le mouvement des Gilets jaunes, c'était les mouvements fascistes, etc. Donc, c'est un combat qu'il a fallu mener. C'est un combat qu'il faut encore mener à l'intérieur. Mais c'est un combat essentiel pour une chose simple, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, bon, c'est pas l'expression à moi, mais aurait tendance, je dis bien, aurait tendance à s'essouffler. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez mesuré dans la dernière période, en compte, ce qui s'est passé à Toulouse, avec l'action des flics contre les Gilets jaunes à ce moment-là, pour empêcher, en fait, les Gilets jaunes de rejoindre la manifestation intersyndicale qui avait à côté. Et ça s'est passé et ça se passe partout de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix pour le gouvernement empêcher la liaison entre le mouvement syndical et le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'à travers ça, eh bien, on va pouvoir remettre les choses. Alors demain, ça a été dit, il y a la manifestation du 1er mai. Tout le monde, c'est la manifestation qui date depuis 1895, c'est ça. donc où tous les travailleurs se retrouvent pour défendre leurs droits, défendre leurs revendications, c'est ouvert à tout le monde, c'est la manifestation à laquelle il faut. Ça ne résout pas les problèmes, mais en attendant, ça peut construire l'unité nécessaire à la victoire nécessaire et surtout à bloquer Macron dans tous ses plans de destruction. Merci. Il a un autre mot par rapport aux journalistes qui se font attaquer, tout ça maintenant se fait quelques jours et il y a eu un bilan du traitement des journalistes dans le monde. La France est en deuxième position. Donc, on est loin de la liberté de l'expression de la presse et tout ça. Donc voilà, c'est affligeant comme bien. Normalement, on devait finir à 20 prozeurs et puis on avait un petit pot, on devait échanger, discuter dans le hall avec autour d'un verre et un petit casse-coude parfois, et là, ça va être difficile. Donc, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, il n'y a pas parlé. on vous attend si vous voulez pas. Oui, il y a un monsieur qui va ajouter quelque chose. Non ? Ah bon, non, non, mais tout le monde a droit à la parole. Vous voulez pas un coup ? Eh bien, c'est bien. Voilà. Merci d'être resté et puis... Juste un truc, les gilets jaunes, nous ne sommes pas fatigués. On est là, on est là, on est là, pour le plaisir. Gilles Jaune, quel est votre métier ? Ahou ! Ahou ! C'est quoi ça ? Ahou ! Ahou ! Ahou ! Ahou ! Je n'ai pas encore demandé. Ahou ! 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 Ahou !